Salut tout le monde, c'est Kowinski, je suis super heureux de vous retrouver sur Jagad Alliance 3. Alors peut-être qu'on va aller directement vers l'est avec l'équipe principale pour reparler à Shimurenga, mais également on a des indices au sud. Smiley pourrait avoir un nez molly par là, on pourrait peut-être les tracer par ici, mais pour moi le plus important c'est de sécuriser un nouvel apport financier pour être sûr de rester dans le vert, c'est très important. Donc on est prêt à partir tout de suite. On va quand même aller voir le mec ici à droite, parce que ça va aller très très vite je pense. Mais on va pas s'engager vers le sud pour le moment, je veux vraiment terminer la prise de cette ville complète. Avant de continuer d'autres quêtes. Alors Shimurenga là-bas, hop là on y va. Allez. Ah, et les maquisards alors. Mais qui va prendre la relève ? Moi ? Vous, j'ai regardé vous de près. Je vois ce que vous faites et je le connais déjà. Vous trouverez le changement que grand chien a besoin. Vous m'avez prouvé que vous carez de notre vie, notre struggle, notre pride. Vous savez de nos problèmes et vous avez la force pour les résoudre. Qu'importe quel pouvoir que j'ai, je le donne à vous, pour vous aider. Ok, donne-moi la mine déjà. Allez ! Il n'a pas de famille. Et maman Liliane ? Ha, ha. Mmm. Elle a essayé de m'arrêter pour des années. Liliane est une bonne femme. Et je... ...et je... ...et je... ...mais la maquis leader. Je dois rester à la cause. Je n'ai pas d'objet à la profession. Mais je n'ai jamais arrêté la distraction. Mais maintenant que j'ai trouvé une nouvelle leadership pour la maquis, Peut-être que je peux m'aider un peu de... ...personal happiness. Alors, qu'est-ce que tu penses ? Elle m'aurait ? Il lui faut un homme comme toi et tu vas la rendre heureuse même. ... Ouh, c'est une arme. ... Ok, cool. Je ne m'attendais pas à ça là, vraiment. On a pris un niveau. Ok, il a pris sa retraite, très bien. Alors, pour passer au niveau... ...dernier niveau des avantages. Il me faut 90 ans de dextérité. On a 83. Ça va quand même être dur d'y arriver. Pendant la partie, on va essayer. Mais il faudra de toute façon... ...trois avantages de dextérité. Donc je peux de toute façon en prendre encore un sans aucun problème. On fait une interruption à l'arme à feu lorsqu'une attaque ennemie nous rate pendant le tour adverse. Franchement, ça va arriver relativement souvent. Je trouve ça pas mal. Prenons-le. Cool, le niveau en plus, c'est bien aussi. Parce que quand on est à un niveau inférieur aux ennemis, ça réduit nos chances de le toucher. J'ai pas de bêtises. Alors, on l'a eu dans l'inventaire ou il est ailleurs, le flingue ? Pas, 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 pas. Bon, je pense que ça, je peux en enlever un des deux. Ok, on va regarder en vue satellite. Tiens, mais il parlait de quoi, le mec ? Ah, c'est ça. Le régissement du lion. 3 fois 11 en dégâts. Oui, effectivement, ça me paraît pas mal pour 5 points d'action dépensés. C'est beaucoup. Enfin, c'est pas mal. 16 en portée. Notre arme. Portée réduite. Dégâts élevés. Nombre de munitions limité. Bonus de visée augmenté. Très bruyant. Ouais. Par contre, j'aurai enfin les deux pistolets mitrailleurs dont j'aurai besoin pour essayer avec Vicky de l'équiper différemment. Vu qu'elle est ambidextre, ça peut se tenter pour le fun. Ça se charge avec quoi, ça ? 9mm. Subsonique, tiens, je vois ce que ça fait. On va regarder. 9mm, c'est ceci. Bruit réduit. Subsonique, ok. Pointe creuse. On va mettre pointe creuse, on va lui remettre un usi. Alors, j'espère charger complètement. Standard. Bon, je sais pas, ça va être très intéressant, mais ça peut être rigolo. On va voir un peu comment on peut tester ça avec les autres. Et si on la met maintenant plutôt devant, après, on enlèvera la 24, on enlèvera à quelqu'un d'autre. Comme Akalina par exemple, elles ont plus ou moins la même adresse. On peut en faire une snipeuse. Encore plus avec Ice. En duo, ça peut être pas mal. Voilà. Alors, devinez tes blagues ringard. Commandement augmenté. On va donner ça au meilleur, comme ça on... Il pourra enseigner aux autres éventuellement, donc c'est avec Koinsky qu'on va le faire. Ça c'est sûr. Ok. Cool. Alors, maintenant... Je pense qu'on va pas recruter encore de milices et tout ça, on va perdre du temps. On va aller vraiment maintenant ici prendre le pognon. Alors, il nous a dit qu'il nous a donné la fosse aussi, mais... Honnêtement, je sais pas où c'est. Qu'est-ce que c'est que cette fosse dont il parle ? Je pensais que c'était là, peut-être, mais je le vois pas. Ils sont 14, ça va être un peu plus compliqué là, avec 3 médecins, 3 bouchers, 2 artilleurs, 6 éclaireurs. C'est la journée. Mais ils sont en train d'attaquer la défense, le truc là, en fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va pas devoir se battre ? On va devoir aider les copains ? Ok. Kalina, Kalina doit tuer un ennemi sans subir de dégâts dans le conflit. On va essayer. Champs de mines, attention, attention, attention. Donc ici, par où on va venir ? Il y aura des ennemis. Il y aura un champ de mines, deux champs de mines. Les défenseurs alliés, sans doute. Bidonville, c'est là qu'on va apparaître. Réserve cachée, on verra plus tard. Squad ennemis en plus. Et des ennemis. Donc on va être entouré d'ennemis ici, ça va être compliqué. Ça va être embêtant. Sachant que là, on a vraiment déjà pas mal d'ennemis apparemment, mais est-ce qu'on les voit tous ? Peut-être que le mieux serait peut-être d'apparaître ici, d'éliminer les ennemis qui sont sur le côté, et de progresser vers la gauche après. Là, je me dis que ce serait sans doute mieux. On va mettre devant ceux qui sont plus capables à proximité. Et on va voir. Evidemment, c'est combat directement. Bon bah écoutez... Normalement, il pourra pas attaquer avant nous. Ça, c'est embêtant par contre. Ça, c'est super embêtant. C'est un peu pourri. C'est non, on va prendre des galages en fait. Alors lui, il devrait pouvoir bouger. Donc on va prendre un max de déplacements libres, on va essayer d'aller l'exploser. Je suis juste devant lui. On peut faire deux attaques. Chevrotine. On va pas viser la tête, je pense. Oh oui. Ouais. Allez, comme à l'entraînement. Ouh là, à droite, il y a un problème là. Il y a un problème. Oh mon dieu, là c'est un peu dégueulasse comme endroit. Au quartier, ça va être une mitrailleuse. C'est un peu embêtant mais ça va encore. On va mettre... Le problème, c'est qu'une skill là... Va être visible des ennemis, je crois. Qui sont derrière. On va devoir... On arrivera pas à rester... Protégés de tous les côtés. Ça va être compliqué là. Ils sont trois. On aurait bien envie de balancer de la charge creuse mais là ils sont pas regroupés donc c'est pas le bon moment. J'ai pas tellement modifié ces armes. J'ai quand même envie de tenter les deux armes ici. Avec ceci. On va l'attaquer trois fois. Elle est en bidext. Bon, on va voir. C'est pas mal, il est à l'agonie. Allez. Ouais, ouais, ok. Ouh. Bon là, elle est protégée des ennemis plus ou moins. Ils savent pas, ils ont pas de ligne de tir. Donc c'est pas trop mal. Il en reste deux. Je pourrais balancer une flashbang mais avec lui c'est pas gagné. Je vais le mettre là. Mouais c'est pas mal, on a des bonnes chances. Exceptionnel, on va faire un dernier tir unique. Non, il est gravement blessé. On va encore lâcher une rafale, allez. Pas mal. Un point dextérité gagné, ça c'est bien. On va mettre une surveillance dessus, peut-être que ça va le forcer à rien faire. Qui sait. Sinon je m'avance. Je veux pas trop m'avancer non plus en réalité. On va mettre le dragoonoff. Sauf que le dragoonoff... Pour tirer c'est... 7 PA, ça va encore. Pas mal, faut... Bon on va voir si on essaie de le terminer ou pas. Faut que je vois un peu de l'autre côté parce qu'ils sont deux. On va craquer une charge. C'est abusé. Ouais ouais. Ça me laisse un peu de temps pour le côté droit quoi. On se débrouille pas mal. Buré, Barry quel type quoi. Quel type. Alors du coup Thor tu vas te mettre là. Tranquillement. Et Kalina. Pas génial ici, c'est pas trop mal. On va attendre de voir les ennemis qui pointent le bout de leur nez. Et faire ceci. Je vais pas faire beaucoup beaucoup mieux comme premier tour. C'était pas mal. Allez va là, recule un peu. Allez les alliés, allez-y. Donc on va converger vers la tour pour défendre les alliés. Faudrait que Kalina puisse tuer un ennemi sans se faire elle-même toucher une seule fois et on aurait alors le bonus. Bon, j'ai lu dans les commentaires, certains parlent. On dit que peut-être on gagnerait un point d'attribut quand on remplit une quête. Alors là c'est vraiment bien, un objectif unique. Si c'est un peu d'argent c'est bien aussi. Mais un point d'attribut c'est vraiment, vraiment pas mal. Qu'est-ce que tu fais ? Sacha grise. Ok. Alors Kalina je l'ai pas donné... Si je lui ai donné un dragonneuf, on en aura besoin ici je crois. Parce que sinon on va être un peu loin. Je peux la mettre là, changer d'arme et utiliser le dragonneuf. Ou là, peut-être que là c'est mieux. Attendez, elle voit un ennemi déjà ici. On va déjà changer d'arme. Qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que c'est vraiment... Même c'est encore trop loin là, même pour le dragonneuf. On va s'approcher un peu. Bon, c'est pas trop mal. Ça touche. Ça touche. Maintenant il faut plus subir de dégâts dans le conflit. Même si ils mettent... Je pense que c'est bon déjà. Waouh, ok. Je pense qu'on a eu de l'X... Enfin, je sais pas si on a eu de l'XP avec ça. Mais c'est le moment où on a eu pris des niveaux. Non, non, attendez, Thor l'a pris juste avant. C'est une bêtise. Alors, niveau 6, on peut encore améliorer ici. Confère 24 points de résilience à un allié en appliquant un bandage sur lui. Ça c'est pas mal. C'est mon médecin, donc il va le faire souvent. Je sais pas si les points de résilience restent vraiment longtemps, mais on va tester. Alors, on pourrait profiter peut-être... D'emplacement ici pour tirer sur les ennemis depuis la hauteur. Je vais le faire, mais il faut quelqu'un qui a vraiment un flingue qui puisse tirer loin. Alors Vicky, qu'est-ce qu'on a comme choix possible ? Reflex éclair, c'est pas mal. Surtout si je commence à la mettre un peu plus devant. Que je lui retire son rôle de snipeuse de loin avec son ambidextrie. Ça peut être pas mal. Avec pas réabondir aussi hein. Qui permet de s'approcher des ennemis très vite. Lorsqu'on commence le tour à couvert. Et je pense... Reflex éclair, ça peut pas vraiment être un mauvais choix. Bon là, elle va pas... On va changer d'arme, on est trop loin de toute manière. On va aller là. Ok, suivant, Koinsky. Koinsky qui va vraiment être trop loin. On va l'approcher. Oh, j'ai plus de... Oh, je l'ai fait. Oh ! Non, je voulais pas cliquer là-dessus. Oh, zut. C'est pas ce que je voulais faire ça. C'est un peu dommage. Zut. Je vais peut-être mettre une zone d'interdiction. Essayer en tout cas. Comme ça, pour pas qu'ils se ramènent du côté de Koinsky. La poisse. La méga poisse. Alors Ice qui est un Dragunov. On va mettre là. Enfin, Barry... On va l'approcher. Je vais mettre là aussi. Et Thor, attention Thor, il pourrait se faire si... Oh, bon Dieu. Ok. Ils étaient plus nombreux que ce que je pensais. Donc c'est du corps à corps lui. Il va vouloir se rapprocher. Donc on peut espérer pouvoir le truffer avant qu'il arrive sur Koinsky. J'ai fait un misclic. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Bon. Je m'en tiens pas trop mal. On a chopé Koinsky au passage, mais on a tué le boucher. Leçon à retenir. Toujours régulièrement. Remettre un petit peu le... Rebattre le marteau sur l'enclume. Faut pas trop s'approcher des ennemis. Tant qu'on est pas sûr qu'il n'y en a pas d'autre. Quitter une position confortable. Juste pour accélérer un petit peu le combat, c'est pas une bonne idée. Bien. Ça va le calmer pour le tour suivant ça. Je crois qu'il est allé vers Koinsky justement. Ouais. On pourrait retourner voir Molly et son nouveau compagnon éventuellement. On va voir si on pourrait avoir une petite récompense ou l'autre. Mais je pense pas. On a déjà eu... Le... Flingue. Plus... Ce qu'il a appelé la fosse. Je suis pas trop sûr... De ce que c'est. Ce que c'est ici peut-être. J'ai l'impression parce que dans ces secteurs-ci, j'ai l'impression d'avoir vu la fosse comme nom. Ah bah y'en a des alliés là. Vous n'avez pas besoin de moi en fait. Ok. Ok. Bon je sais pas s'il y a d'autres ennemis dans le coin mais on va rester ici. Je vais le mettre quelque part ici et on va soigner Koinsky avec lui. Donc je vais d'abord tuer celui-là avec un mec euh... Ouais bah ça va être avec Koinsky. Et ensuite on va se mettre quelque part un peu... Un peu relax où on peut se soigner quoi. Quand je dis relax euh... J'ai peur y'a encore des ennemis là qu'on voit pas. Je vais me mettre là. Tord devrait venir soigner mais d'abord je vais être sûr qu'il n'y ait pas d'ennemis qui puissent débouler d'accord. Ok on peut protéger. De toute façon je... Honnêtement je pense qu'ils vont se faire dégommer par les alliés. Ok. Aucune protection. Donc on va tout de suite ici. Ouais là je les vois. Si je les vois encore. Ouais trop loin. Marie je vais aller là je serai mieux protégé et ton prochain pourra attaquer. Ok reste Kalina. Ah ouais. On va l'empêcher de soigner son copain. Il est déjà gravement blessé. Faut juste toucher. Oh ouais. Elle est douée. Elle est douée cette petite. Donc il va appliquer résistance en plus. Et tu es bien comme nouveau. Merci. Je l'apprécie. Julien ! D'accord. Grandard tir par là. On va modifier en full un Dragunov. Je pense que des bonnes armes en pack de Varsovie je n'ai pas vu tant que ça. Bon il y a l'AK-47 quand même. Peut-être modifier un AK et... Et un Dragunov. Complètement. Comme ça je peux utiliser ces munitions là. Ça paraît pas de mauvaise idée parce que les 7-62 OTAN c'est vraiment rare. Et cher à fabriquer. Je pense qu'après on essaiera d'aller sauver Molly parce qu'il y a peut-être un timer caché qui ferait que si on se dépêche pas à... Il pourrait y avoir quelque chose de mauvais qui lui arrive. Donc on a 75 points de vie plus 24. Voilà. Ça augmente ma barre de vie. Ça rend pas mal. Je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être jusqu'à la fin du combat. Alors le mec est là. Qu'est-ce qu'il pourrait l'aligner ? Si on se rapproche suffisamment. Voilà. Il nous reste 11. 11 points d'action. On va y aller en tir unique parce que les chances de toucher sont pas exceptionnelles. Et viser au max. Tranquillement. Il est mal mis pour nous tuer de toute façon. Donc je pense qu'il va se faire tuer par les alliés également. A priori. Je vais me mettre là. Vicky peut aller là. Kalina peut aller ici. Bon je pense que les autres ils sont trop loin. On fera plus rien avec eux. Ouais. On va passer le tour. Peut-être Thor mais... Thor alors il faut qu'il... Qu'il aille un peu furtivement. Alors une caisse en carton c'est pas le bon plan pour se planquer en réalité. Je vais me mettre là. Voilà ça devrait être la fin. Allez les mecs des tours là. Vous devez être terminés normalement. C'est bon. Oui. Elle a gagné un point en une stat en réussissant sa quête. C'est vraiment sympa ces trucs là. Ça donne vraiment envie de réussir. Encore plus que pour du pognon je trouve. C'est fausse noire c'est ça. Mine de fausse noire c'est ça. Il accepte qu'on vienne ici. Sinon on aurait peut-être pas pu... C'est à dire que ça serait resté neutre sans doute. Probablement. Excellent ça s'est bien passé hein. Et les Dragunov se sont révélés quand même utiles. Surtout pour ce genre de cartes fort ouvertes. Ca ne me dérange pas d'avoir encore un mec qui ait acheté des munitions 0.50 pour 500 mais je m'en sers pas pour le moment. Bon bof. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à vendre hein. On a un auto 5 de nouveau. Ah ben voilà les munitions euh... Sans doute. 26 dégâts. 8 de portée ok. Ouah je sais pas trop honnêtement euh... On en retrouvera assez du calibre 12. J'ai pas encore testé les fusées éclairantes hein. Il y aurait peut-être eu des situations où elles seraient pu m'aider pour toucher les ennemis. Faut pas que j'oublie. Alors par contre là on va faire bouger attention les mineurs c'est un champ de mine ici justement. Hello. Yes. I will do. Moving as of this moment. Moving towards destination. Enfiche de ton truc. I will go presently. Pas s'il reste des masses de mines hein. Moving as of this moment. C'est pas que j'ai envie de tout fouiller non plus pour trouver une mine. C'est ça ouais. Heu... Kit de premier secours on peut récupérer les... Les médocs dedans. We will do. Ces mines sont la propriété du gouvernement populaire révolutionnaire. Un communiste responsable ne les détruirait pas en pénétrant ici sans autorisation. Ouais on n'a qu'à parler responsable on va récupérer la production. J'étais déjà pas trop mal au niveau financier. On se maintenait en tout cas. Ça va être très bien. Ouais des bonnes pièces. Je parle un peu aux gens c'est pour avoir des renseignements et éventuellement des petites quêtes. Oh on peut rentrer dans la mine. Oh il y a un souterrain. Qu'est-ce qu'on voit là ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'on voit là ? C'est quoi ça ? Est-ce que je peux voir un truc ici ? Ah ! Y'a rien. On peut pas ? C'est quoi ? Oh c'est ça. Ne pas voler les pioches. Bon on a Sacha Grisa à qui elle est parlé. J'avais vu quelqu'un d'autre qui avait un nom unique. On essaiera de la trouver après. Go ! Bien vu. Bon villageois. Ok c'est bien gentil tout ça mais euh... On va aller voir le bureau en haut hein. C'est là que ça doit se passer. On a combien de pièces pour le moment ? 224 pièces on a maintenant. Ouais c'est pas mal hein. On va travailler sur un Dragoonov après. Ah la mitrailleuse. Ça va du calme. Relax. Avec ça. Utilisez une mitrailleuse d'accord. Y'a rien en haut. Attends moi je veux tailler en dessous on peut pas y aller. Par la porte hein. Peut-être c'est fermer la clé ? Ouais ok. Test de mécanique c'est bon. On va faire entrer Barry en premier. On va faire entrer Barry en premier. Portée 14. Portée 14 qui pour un petit flingue est à priori vraiment pas mal. Le high power c'est 20. Donc c'est pas terrible en fait. 1 x 15 et là 1 x 18. Chance de critique élevée, bonus de visée augmentée, bruit réduit. D'accord mais... Ça vaut le coup de garder ça nous franchement. Quatre points d'action. On va te dégager. Un garde communiste endormi est comme un garde communiste éveillé mais endormi. Un vrai garde communiste est toujours vigilant. Bon on sait le dortoir ici hein. Quoi ça veut dire que je dois parler à personne pour récupérer les productions ? Ou alors je dois descendre dans la mine ? Les diamants et métaux précieux de cette mine appartiennent au gouvernement populaire révolutionnaire. Les volets est strictement interdit. D'accord mais moi j'ai une autorisation. On va regarder. Ah mais la mine est au niveau inférieur c'est ça que ça veut dire. C'est ça la petite icône je pense. On va donc devoir aller l'explorer si on veut avoir du pognon. Notez qu'en restant ici on peut intercepter une cargaison de diamants ce qui n'est pas mal du tout. Alors avant de faire tout ça on va regarder le dragoon of de... De Ice je pense. Qui est quand même vraiment pas mal en l'adresse hein. L'autre c'est Kalina qui l'a. Elle a déjà un autre bon flin donc elle se servira du FN Fall en priorité. Bon alors on peut lui modifier ça. Et déjà deux modifs. Lunettes de sniper x5 niveau de visée supplémentaire c'est bien. Bonus de précision moyen pour les attaques successives contre la même cible c'est pas mal non plus. Alors le truc c'est qu'on aurait pu mettre un suppresseur hein. Pour pas mettre les attaques silencieuses qui est quand même... On l'a vu dans la ville vraiment très utile. Très très utile. Crosse légère. Le maximum d'attaques sous couverture est augmenté de 1. Le bonus de précision pour la visée est réduit de moitié nul. Bonus moyen de précision pour les attaques avec 3 niveaux de visée au plus on prend. Coût en PA augmenté en rechargeant. Taille du chargeur augmentée. C'est pas vraiment méga utile. Si il m'augmentait la taille du chargeur mais sans malus je dis pas mais... Après y'a que ça comme choix donc j'aurais bien envie de le faire. Histoire de le modifier à fond. Bi pied. Bonus de précision en étant couché. Voilà comme ça il est full modifié. On est content. Je vais dans la foulée lui modifier son AK-47. Voilà comme ça lui il fonctionne complètement au WPC 62. Ce perso là. Ce qui est pas plus mal. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a le suppresseur c'est déjà un bon début. Ça. Récemment de 5 pieds seulement. Ça je vais pas lui mettre. Lunettes de vision thermique. Aucune PDDC précision à couvert avec 3 niveaux de visée ou plus. Hum... Élimine les ennemis. Avec 3 niveaux de visée ou plus. Pas de tir rasant avec 3 niveaux de visée ou plus. Oh ça peut être pas mal ça. Voilà. Pour les jours où il y a du brouillard et tout ça c'est pas mal du tout. Chut. Je vais lui mettre ça. Je crame une puce pour un AK-47 quand même. Je suis pas trop sûr que ce soit le mieux. J'ai pas envie pour le moment. Hum... Il inflige une marque à 3 niveaux de visée ou plus. C'est également une puce tout ça. On va pas modifier plus que ça l'AK-47 je crois. En tout cas pour le moment. J'ai plus tant de pièces que ça. Je vais peut-être devoir faire des munitions. Bon alors on a déjà modifié son Dragon of. C'est quand même déjà vraiment pas mal. Honnêtement les usis je sais pas si je vais les garder... Donc ça mais celui-là fait quand même des dégâts pas mal du tout. Ah je peux pas le modifier. On va dire qu'il est déjà modifié. Je vais attendre. Là c'était modifié à fond. Koizki aussi. Là le FN Fall était... J'avais mis ce qui m'intéressait le plus. Le Dragon of on va pas modifier plus pour le moment. Et là on avait modifié déjà pas mal. Mais on peut faire un peu... Peut-être un peu mieux. Canon étendu. Dégats supplémentaires à courte portée. Portée augmentée. Oui, 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 oui. Oui. Yes. Alors sur le côté... On pourrait lui mettre la chance d'élimination furtive légèrement augmentée pour chaque niveau de visée. Si jamais on peut pas s'approcher... Avec la machette. Maintenant le point UV est vraiment pas mal. Un niveau de visée est ajouté automatiquement à chaque attaque. Sachant que lui sa productivité sera plutôt la machette. Je dis why not. J'ai envie de prendre ça. Voilà, on a beaucoup modifié. C'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. On va s'arrêter là. Et je pense que prochain épisode... Bah écoutez, je crois bien qu'on va aller voir dans la mine ce qui se passe. Ça m'intéresse beaucoup. Je vous souhaite une belle continuation. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada